Sous-titrage ST' 501 à cette nouvelle session d'information du lundi 2 septembre 2024. Après les dégâts causés par les fortes pluies à Maradi le vendredi dernier, le président de la République, le général Abdurrahman Chani, a dépêché une mission de haut niveau à Maradi pour soutenir les victimes. 50 millions de francs CFA et des vivres sont mis à la disposition des sinistrés par le chef de l'État. Plus de précisions avec Hassan Saleï Moustapha. Les populations de la région économique Maradi, particulièrement les habitants de la ville de Maradi, toujours sous le choc des dégâts importants et des pertes en vie humaine occasionnées par des fortes précipitations du vendredi dernier. Pour compatir aux douleurs des victimes, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, le général de brigade Abdurrahman Chani, a dépêché une délégation pour aller soutenir les sinistrés et constater l'ampleur de cette catastrophe. Cette délégation est composée des membres du comité national chargé de gestion des inondations, du directeur général de la protection civile, de la ministre de l'action humanitaire et celui des transports. Nous sommes transportés sur deux sites, qui sont parmi les sites où les conséquences de passage de cette inondation sont visibles. C'est d'abord le CSI de Soura Al-Adeh, et ensuite au quartier Baglan, où nous avons constaté de vigile les conséquences, comme je le disais, du passage de ces inondations. Nous avons, avec le gouvernement et les autres autorités, donné des instructions pour qu'on puisse préserver la vie de nos enfants, parce que ces endroits-là, s'il y a des pluies qui viennent et que rien n'est fait dans les médias, nous pouvons nous retrouver avec notre situation d'urgence à gérer. Je pense qu'ils ont bien compris le message, et ils vont prendre les mesures nécessaires pour pouvoir y remédier. D'ores et déjà, des dispositions urgentes ont été prises pour assister les sinistrés. La ville de Maradi a enregistré une privémétrie très importante, qui a malheureusement causé, selon les chiffres qu'on vient d'avoir, 15 décédés, une vingtaine de blessés, et 1 609 familles qui ont été arrestées et qui ont besoin d'accueil d'urgence. Nous nous sommes déplacés pour aller visiter également les sites retenus pour relocaliser ceux qui sont dans les besoins. Là aussi, des instructions ont été données. Les membres de la délégation, accompagnés par les autorités administratives et coutumières, se sont rendus à l'hôpital général de référence de Maradi pour visiter les blessés qui sont très bien pris en charge. Auparavant, la délégation s'est rendue au palais du sultanat de Goubir et de Katsina pour des visites de courtoisie aux deux sultans. Justement, je vous donne lecture de ces communiqués de presse de la CNT. Les pluies à rester ces dernières semaines ont causé des graves inondations dans presque toutes les régions du pays, dont les dernières sont celles du vendredi 31 août 2024, abattues sur la ville de Maradi. Ces pluies déliviennes ont affecté des milliers de personnes au niveau national à cause des pertes et causées des pertes en vies humaines, des blessés graves et des nombres dégâts matériels allant de l'effondrement des habitations à la dégradation des infrastructures et des cimetières. En cette douloureuse circonstance, le bureau exécutif confédéral de la CNT, au nom de l'ensemble de ses affiliés, présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le bureau exécutif confédéral de la CNT, en ces moments de preuves difficiles, exprime sa compassion et témoigne le soutien de la centrale syndicale aux sinistrés. Le bureau exécutif confédéral de la CNT appelle l'ensemble de ses militantes et militants à la mobilisation générale et à la solidarité afin d'assister les victimes partout où de besoin. Aussi, le bureau exécutif confédéral de la CNT appelle les populations à la vigilance et à la présence à cette période hivernale. L'ensemble du territoire national qui déprotège le Niger et son peuple Amine fait ennemi le 31 août 2024, le secrétaire général Moukela Halidou. Un autre communiqué de presse, toujours de la CNT, le bureau exécutif national de la Confédération nigerienne du travail a examiné en sa session ordinaire du vendredi 31 août 2024 les dernières mesures prises par le CNSP et le gouvernement de transition, notamment la réduction de 50% des coûts de prestation dans les centres de santé publique. Le bureau exécutif national de la Confédération nigerienne du travail santé félicite le CNSP. Le gouvernement s'allie à sa juste valeur cette importante décision qui est destinée à soulager la souffrance des populations en matière de protection sociale. Le bureau exécutif national de la Confédération nigerienne du travail santé encourage le CNSP et le gouvernement à mettre en place un comité de suivi pour l'effectivité de la mise en œuvre de cette importante décision. Le bureau exécutif national de la Confédération nigerienne du travail santé demande au CNSP et au gouvernement de songer aussi à la réduction des prix des produits de première nécessité, les vivres, le transport, l'eau, l'électricité, et la communication pour faire face à la chèreté de la vie dans ces contextes de la réfondation de la République. Enfin, le bureau exécutif national de la Confédération nigerienne du travail demande au Premier ministre la convocation de la première session ordinaire du Conseil national du travail au titre de l'année 2024 afin d'engager les discussions sur les préoccupations majeures des travailleurs. Fait à Niamé le 31 août 2024, le secrétaire général Moukéla Alidou. La rentrée académique 2024-2025 dans les universités publiques a eu lieu ce matin. Cette rentrée académique intervient dans un contexte où les problèmes d'inondation ont bloqué l'acheminement des étudiants dans leurs facultés respectives. Les étudiants ne sont pas restés indifférents face à cette situation. Suivez le reportage de Sekinato Sadou et Abdel Nasser Sadou. On prévue la rentrée académique 2024-2025 dans les universités publiques se déroule ainsi ce 2 septembre 2024 à l'Université Abdel Moumouni où les étudiants reprennent les chemins des facultés. Mais pour le comité exécutif de l'UNE, l'heure n'est pas au rendez-vous pour une rentrée dans ces conditions. C'est aujourd'hui la date fixée par l'électorat de la reprise des activités académiques au niveau de l'Université Abdel Moumouni de Niamé. Donc très malheureusement, il y a des conditions que vous connaissez qui ont empêché à ce que cette rentrée ou cette reprise est liée, notamment la question du transport des étudiants. L'acheminement des étudiants n'a pas été effectif. A l'heure où nous vous parlons, il y a un bon nombre d'étudiants de l'intérêt des pays qui ne sont pas rentrés à Niamé. Et les étudiants, notamment, qui sont très loin, ne sont pas rentrés. Et ce qui a fait en sorte qu'en tant que comité exécutif de l'UNE, nous avons décidé de lancer un mot d'ordre. D'abord, puisqu'il y a des examens qui sont prévus, nous ne pouvons pas accepter à ce que des examens est lié à l'absence de nos camarades. Parce que ce sont des qui seront pénalisées. Donc, nous avons dit que la meilleure solution, c'est de vraiment lancer un mot d'ordre jusqu'à ce que tous nos camarades rentrent à Niamé et que les activités académiques puissent reprendre. Cependant, les étudiants approuvent la lutte que mène le comité. Il y a un retard dans le cadre de l'acheminement de nos camarades qui sont toujours à l'intérieur du pays. Raison pour laquelle le comité exécutif de l'UNE a jugé utile de lancer un mot d'ordre de suspension de toutes les activités académiques. Et quand on fait les constats, la plupart des camarades sont toujours à la maison. Donc, je pense que la rentrée, on peut dire que ça n'a pas été bien comme on le souhaite. Comme tenu de la situation des camarades, jusqu'à présent, il y a beaucoup de camarades qui ne sont pas venus à investir à cause des problèmes de la pluie. C'est ça même qui a fait en sorte que le comité exécutif de l'UNE a lancé un mot d'ordre de 72 heures pour permettre aux camarades de venir à investir pour la reprise de l'activité académique. Les étudiants, tout comme les responsables de leur structure syndicale, n'ont pas manqué de lancer un message fort à cette occasion. Les autorités, qu'elles prennent les mesures qu'il faut pour que vraiment toutes les conditions soient réunies. Demander aux autorités éducatives de créer les conditions pour finaliser les constructions qui ne sont toujours pas achevées. Les camarades doivent s'y mettre, vie et l'état actuel du pays. Donc, on doit vraiment songer à cela. Donc, en tant qu'étudiant, je demande à tous étudiants qui réellement veut avoir un changement, un changement sur tous les points. Il urge de trouver des solutions au manquement constaté pour un bon déroulement de l'année académique 2024-2025. Après des mois de suspension, l'état de Niger a réactivé les contrats de permis à minier une décision qui n'a pas laissé indifférent le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse. Je pense que c'est une bonne chose parce que la suspension de l'octroi de ces droits miniers, là, certainement, ça a ralenti les activités dans le domaine. Et que ça a causé aussi quelques désagréments à l'endroit des opérateurs miniers qui s'intéressent aux activités minières dans notre pays, car cela nous tient. Et j'espère que cette suspension est intervenue dans le cadre de l'état d'élu, qui est le ministère ou le gouvernement, voire le CNSP, le président du CNSP a voulu que ça soit pour que les autorités, les nouvelles autorités, donc, puissent voir clair dans ce domaine-là, pour que les autorités puissent vraiment avoir un état de lieu de ce qui se passe, de ce qui s'est peut-être passé et de comment est-ce que, donc, ce domaine-là va être désormais géré et comment est-ce que ce domaine-là va être désormais conduit pour le bonheur exclusif, donc, ou pour le bonheur prioritaire, donc, des populations nigériennes. Regardez-vous, donc, en partie, à un magazine pour suivre l'intégralité de cette intervention. Lancement hier, dimanche, 1er septembre 2024, au centre technique de la FENIFOOT, de la phase finale du championnat du football féminin de moins de 17 ans et de moins de 20 ans. six régions participent à ces championnats dont le coup d'envoi a été donné en présence du président de la FENIFOOT et de plusieurs invités, à Saint-Salé et Moustapha. Promouvoir le football féminin à la base au Niger, c'est, entre autres, objectif visé à travers l'organisation de ce championnat national dans les catégories U17 et U20. Sur les huit régions du Niger, SUS participe à ce championnat. Seuls Tilabiri et Dosso ont répondu absents. On remercie tous les parents de ces jeunes joueuses d'avoir accepté de nous confier leurs filles parce que c'est une grande responsabilité. Pour ce tournoi de U17, c'est une phase finale de U17 et U20. Donc, aujourd'hui, on a à peu près plus de 240 filles qui sont là pour montrer leur talent. Et ça va permettre au niveau de la Fédération Nigerienne de football et au niveau de la direction technique de choisir les meilleures joueuses de différentes catégories de U20 et U17 pour pouvoir les insérer au niveau de l'équipe nationale des deux catégories. Le développement du football féminin au Niger, une des missions de la Fédération Nigerienne de football FENIFOOT qui s'est engagée dans cette dynamique. Faire du football féminin dans nos pays, dans ce contexte, ce n'est pas évident. Avec la présenteur sociale qu'on a, ce n'est pas évident. Mais avec la sensibilisation, ça commence à aller. C'est le lieu pour nous ici, surtout quand je dis nous, je parle en particulier des entraîneurs nationaux, c'est le lieu de faire la détection. Parce qu'on est engagé aussi avec la CAF dans ces deux catégories-là en équipe nationale, U17 et U20. Donc les entraîneurs sont ici. C'est l'occasion de faire encore plus de détection et de pouvoir renforcer nos deux équipes nationales pour les tournois de l'UFOA. Cette phase finale du championnat national de football féminin se tient après les compétitions régionales qui ont vu la participation de plusieurs équipes au niveau des régions qui sont représentées à ce championnat de Niamey. Fin hier, dans le quatrième arrondissement communautaire de Niamey du TGV à Maracana, de Taladji, une finale qui a été remportée par l'AS Markaza face à Marseille, un but à zéro. Le résumé avec Adam Soumana. Entamé il y a d'ici là un mois, le tournoi des grandes vacances de Maracana du quartier Taladji, ayant mis aux prises à 16 clubs répartis en quatre poules, connaît ainsi son épilogue avec la finale opposant l'AS Markaza à l'équipe dénommée Marseille. Une finale qui a répondu aussi bien aux attentes des amateurs du ballonron que du comité d'organisation de ce tournoi. Nous savons tous que pendant les grandes vacances, c'est une occasion pour les jeunes de pouvoir se retrouver et s'amuser. Donc ce TGV est vraiment une vraie occasion, comme vous le voyez, le public est vraiment important ici. C'est pour cela qu'on a dit, cette année, le thème de cette année c'était le tournoi des grandes vacances. Quel aspect, quel ouvre, quel progrès dans l'éducation de la jeunesse. Donc nous, notre objectif est qu'ici peu, que ce tournoi soit ouvert à toutes les régions d'Universaire. En marche de cette confrontation, l'un des parents de ce tournoi nous parle des raisons ayant conduit à l'organisation de celui-ci. Cette organisation est venue à point nommé, quand je dis à point nommé, est venue surtout suite à l'appel du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdaman Tchani. L'appel qui consiste depuis le sujet passé, 2023, lorsqu'il avait demandé à toute la population nigérienne, à tous les jeunes nigériens, de sortir massivement pour être unis, solidaires, pour pouvoir accompagner le CNSP. Alors, dans ce cadre comme vous l'avez constaté, cette activité nous amène à un appel à la jeunesse nigérienne à être unis, à être mobilisés, à être solidaires, comme vous l'avez constaté. Notre objectif, notre vision, c'est cette mobilisation des jeunes, cette détermination. C'est appeler les jeunes nigériens à être unis, à être mobilisés, à être solidaires autour des idéaux du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, pour arracher notre indépendance, pour notre souveraineté, pour un Niger libre et libéré des ennemis internes et externes. A noter enfin que cette 19e édition du TGV Maracana Taladje a vu le sacre de l'AS Malkaza sur un score de 1 but à 0. Et ce club a également remporté plusieurs prix en individuel. Place à présent à la partie magazine, c'est poursuivre l'intégralité de l'intervention de Churoma Isami, membre du Rotab, sur l'octroi des permis miniers après plusieurs mois de suspension. Très bonne réception. Nous pensons que c'est une bonne chose parce que la suspension de l'octroi de ces droits miniers, là, certainement, ça a ralenti les activités dans le domaine et que ça a causé aussi quelques désagréments à l'endroit des opérateurs miniers qui s'intéressent aux activités minières dans notre pays. Oui, car cela nous tient et j'espère que cette suspension est intervenue dans le cadre de l'état des lieux qui est le ministère ou le gouvernement, voire le CNSP, le président du CNSP a voulu que ce soit pour que les autorités, les nouvelles autorités, puissent voir clair dans ce domaine-là, pour que les autorités puissent vraiment avoir un état des lieux de ce qui se passe, de ce qui s'est peut-être passé et de comment est-ce que ce domaine-là va être désormais géré et comment est-ce que ce domaine-là va être désormais conduit pour le bonheur exclusif ou pour le bonheur prioritaire des populations nigériennes. Parce que ça a été, comme vous le savez, une promesse du chef de l'État, le général Abdraman Chani, qu'il va faire, il a dit qu'il va faire en sorte que les ressources nationales, les ressources du pays profitent d'abord aux Nigériens, profitent d'abord aux citoyens du pays. Donc ensuite, ça peut profiter à quelqu'un, mais quand même la priorité est donnée aux populations nigériennes, la priorité est donnée aux citoyens nigériens. Donc c'est dans ce sens-là, les autorités ont arrêté l'octroi de ce droit minier-là. Maintenant, donc, après avoir certainement posé les jalons pour que cette promesse-là soit réalisée, après avoir, comme vous le savez, apporté des modifications à la législation minière, donc les autorités ont procédé vraiment à l'ouverture de la procédure de l'octroi des droits miniers aux Nigériens. Nous pensons que c'est une très bonne chose. Et vraiment, ça ne peut être autrement, quoi. C'est vraiment bon et que nous encourageons les autorités à continuer à aller dans ce sens. Et aussi les opérateurs économiques et les opérateurs miniers vraiment à venir faire leur procédure au niveau des services, donc du ministère des Mines en vue d'obtenir des droits miniers, donc, sur toute l'étendue de notre territoire. En matière d'exploitation des minières et pétrolières, chaque acteur a un rôle bien déterminé. Le rôle de l'État, le rôle des autorités, c'est de créer les conditions pour que ces ressources-là soient bien exploitées, pour que ces ressources, effectivement, profitent aux communautés, aux populations et à l'État de façon globale. C'est ça, le rôle des autorités. Et je pense que les autorités du CNSP sont en train de jouer valablement et convenablement leur rôle. Parce qu'ils doivent créer les conditions à travers la législation, à travers la réglementation et à travers beaucoup de mécanismes dont ils disposent, pour que ces ressources-là soient exploitées et soient profitables au maximum à l'État du Niger, aux communautés, aux populations et aux citoyens nigériens. Ils sont en train de le faire. Le conseil, ce qu'on peut leur dire, c'est vraiment de maintenir les capes, de continuer dans ce sens. Et que surtout, souvent aussi de regarder un peu parce que, vous savez, le domaine minier, c'est un domaine qui est un peu complexe, il y a beaucoup de paramètres avec lesquels il faut compter. C'est vrai, nous avions les ressources. C'est vrai, nous voulions ou nous faisons en sorte que les ressources profitent vraiment à nos populations, à nos citoyens. Mais aussi, on ne doit pas trop serrer de telle sorte que vraiment tout ce qu'on va poser comme réglementation ou comme loi puisse aussi porter préjudice aux investisseurs qui vont venir. Parce que c'est vrai, c'est nos ressources. Mais pour le moment, l'État du Niger, nous n'avions pas encore des investisseurs nationaux capables ou bien qui sont en train d'investir dans les domaines qui prennent le risque. Donc les gens qui vont venir aussi, je crois qu'il faut aussi tenir compte de leurs intérêts et aussi comment la législation doit être vraiment déroulée. Parce que dans l'application ou dans le fait que les ressources minières profitent aux citoyens, il ne faut pas oublier le facteur temps. Donc le facteur temps, il est très important. C'est vrai qu'on peut faire des législations, qu'on peut poser des lois, des obligations. Mais souvent, il faut aussi compter avec le temps. C'est avec le temps que vraiment toutes les obligations doivent être déroulées de façon vraiment graduelle. Mais si on prend tout, on met en même temps, tout de suite et maintenant, là, je pense que ça peut aussi produire l'effet contraire. Parce que de toutes les façons, les entreprises qui viennent chez nous, on le sait, elles viennent pour se faire de l'argent. Elles viennent pour se faire du profit. Si elles voient qu'à un certain temps, que vraiment la législation qui est là, elle ne leur est pas probable, pas favorable, mais les gens peuvent encore partir. Ce n'est pas ce que nous souhaitons aussi. On ne souhaite pas que tous ceux qui viennent nous appuyer dans l'exploitation des ressources naturelles aussi puissent abandonner et partir. Parce que je ne suis pas très sûr qu'à l'étape actuelle, si tous les opérateurs quittent le pays, qu'on ait des opérateurs nationaux qui puissent faire l'exploitation. Ce n'est vraiment pas évident. Donc il faut aussi voir ce côté-là. Je pense qu'il y a aussi le côté pédagogique qu'il faut comprendre, qu'il faut aussi voir. Parce que dans le temps, les opérateurs qui viennent, les sociétés étrangères, elles font ce qu'elles veulent. Elles ont la garantie de faire ce qu'elles veulent. Maintenant qu'elles n'ont pas cette garantie-là, maintenant qu'il y a de nouvelles autorités qui sont debout, qui tiennent à ce que vraiment certains aspects soient pris en compte, je pense que c'est aussi une éducation qu'on est en train de faire. C'est aussi vraiment, je ne sais pas, un renforcement des capacités où on doit vraiment amener ces étrangers-là, ces compagnies étrangères qui viennent chez nous pour exploiter. On doit les amener à changer un comportement, à adopter de nouvelles attitudes. Et ce n'est pas facile. Si vous voulez amener, même si c'est votre enfant aujourd'hui chez vous, là, si vous voulez lui changer de comportement ou bien votre population, si vous voulez l'amener à changer de comportement et d'attitude, vraiment il faut aller doucement et il faut miser sur le temps. Parce qu'il faut avoir beaucoup de pédagogie. C'est la même chose. C'est des gens qui sont habitués à venir faire ce qu'ils veulent sous l'ancien régime. Maintenant qu'on leur dit d'arrêter net là, qu'on leur demande de changer d'attitude et de comportement, je crois que c'est un peu difficile. Il faut aller avec le temps. Moi, vraiment, ce que je conseille les autorités, vraiment, c'est de ne pas oublier le facteur temps. On doit dérouler vraiment l'ensemble de cette démarche-là, donc de notre refondation, de la refondation de la gestion mineure et pétrolière de notre pays dans le temps. On doit aller dans le temps et qu'on doit se dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Toutes les sociétés qui viennent chez nous, comme je le disais tout à l'heure, elles viennent pour se faire de l'argent, pour faire du profit. Parce qu'elles viennent investir leur capitaux pour que ces capitaux-là puissent produire des intérêts, pour que ça puisse produire du profit. Donc, elles sont toutes, c'est ça qui les amène. Maintenant, parmi elles, et puis moi, je pense, en tant que, vraiment, comme vous l'avez dit, spécialiste du domaine, c'est acteur de la société civile. Je pense que le comportement de ces sociétés-là dépend de notre comportement. Ça dépend de comment nous-mêmes, on perçoit l'exploitation mineure et pétrolière. Ça dépend de comment, de la perception que nous-mêmes, nous avions de cette exploitation-là. Quand vous prenez, par exemple, un pays dans lequel les dirigeants pensent que les ressources du pays les appartiennent, eux, leurs familles et leurs connaissances, vous voyez, si la compagnie qui vient étrangère, elle voit que c'est ça là où vous voyez, mais elle va aller dans ce sens. Donc, elle sait qu'elle n'a qu'à vous corrompre. Elle va juste vous donner quelques miettes, quelques millions de dollars et c'est fini, votre problème est résolu. Maintenant, si la compagnie vient, si le dirigeant est quelqu'un qui est debout, qui veut à ce que les ressources exploitées profitent à sa population, à son pays, la société aussi, elle n'a pas d'autre choix que de suivre. Tout dépend de nous en réalité, pas de ces sociétés-là. Parce que ces sociétés-là, de façon globale, elles viennent pour se faire de l'argent. Elles viennent pour faire du profit. De toutes les façons, elles ne vont jamais investir que lorsqu'elles sont sûres de vouloir réaliser du profit. Donc, elles savent que ce qu'elles sont venus exploiter, là, ça existe d'abord. Il y a une législation qui les permet vraiment d'exploiter ces minéraux-là et de réaliser des profits. Maintenant, par rapport à l'État, si elles savent qu'elles ont en face d'elles des États qui sont vraiment soucieux de l'avenir, ou bien soucieux du fait que les populations doivent profiter de quelque chose, elles vont s'aligner, elles vont faire en sorte que ces sociétés-là, que leurs activités soient profitables. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous prenez, dans les domaines miniers, dès la signature de la convention entre l'État du Niger et la société minière, dès même la recherche et l'exploration, la société s'engage à réaliser des activités socio-économiques, des activités de développement qui vont contribuer au développement local. Quand vous prenez par exemple, il y a un engagement que les sociétés prennent pour appuyer le développement local à hauteur des montants. Vous allez voir, souvent c'est 10 000 dollars, 10 000, souvent c'est 50 000, souvent c'est 1 million. C'est-à-dire que la société, elle s'engage dès l'exploration à investir 50 000 dollars, 50 000 euros, 5 000, 200 000 pour le développement local, de là où elle va faire ses activités. Mais quand vous partez, vous faites un suivi, ou bien vous partez, vous faites des recherches, c'est là où c'est 10 000, c'est 50 000, c'est 100 000 dollars là, par un soir rentré, vous ne trouvez rien. Alors que la société s'est engagée à le faire. Et ce qui est sur la société, elle est en train de dégager ces montants-là. Mais où est-ce que ça va ? Ça va ailleurs. Donc vous voyez, la société, son comportement dépend du comportement de nos autorités, de notre État. Si elle voit que l'État, elle veut à ce que les populations profitent, mais elle va, elle va, elle va, elle va, elle va s'exécuter. Les sociétés nigériennes n'ont pas l'expertise. Aujourd'hui au Niger, vous n'allez pas trouver une société nigérienne qui peut vous faire l'exploitation, qui peut exploiter le pétrole. Il n'y en a pas. Quand vous prenez, la plupart de nos sociétés, c'est des sociétés de commerce et de prestations de services. Il n'y a pas de société industrielle, proprement dite. Et quand vous prenez des façons globales dans le pays qui sont développés, en réalité, il y a toujours une société mère nationale. Donc c'est ce qu'on appelle les sociétés pétrolières nationales, les CPN. Donc c'est elles qui tirent les autres. Mais un privé, donc nigérienne national, vraiment au Niger, c'est pratiquement... En tout cas, ce n'est pas pour aujourd'hui. Parce que d'abord, il n'a pas l'expertise, un. Deux, il n'a pas les capitaux. Parce qu'en matière de l'exploitation minière et pétrolière, on parle en raison en matière de dollars, des milliards de dollars. Donc vous n'allez pas trouver une société nigérienne qui a des milliards de dollars qui peut investir, prendre le risque d'investir dans les opérations pétrolières ou minières. Et d'abord, elle n'en a même pas l'expertise. Elle n'a pas les cadres nécessaires, elle n'a pas les capitaux pour le faire. Donc dans des pays qui ont compris, comme vous prenez, depuis même les États-Unis, même les pays occidentaux, il y a toujours une compagnie minière, une compagnie nationale qui tire les autres. Parce qu'elle, quand on dit une compagnie nationale, c'est l'État, c'est une compagnie qui appartient à l'État. Donc elle a la possibilité de disposer des capitaux pour investir dans ce domaine-là. Et elle a aussi la possibilité de disposer de l'expertise même pour vraiment investir dans ce domaine-là. Même les sociétés qui viennent chez nous, mais c'est des sociétés étatiques, nationales. Quand vous prenez Areva, Oranola, ce n'est pas une société qui appartient à l'État français. Quand vous prenez les BP, quand vous prenez les Aramco en Arabie Saoudite, quand vous prenez pratiquement toutes les grandes sociétés de la CNPC en Chine, c'est une société de l'État chinois. L'État, je pense qu'il est en train de miser dans le pétrole, c'est la SONIDEP. C'est plutôt la SONIDEP que l'État veut transformer en une société pétrolière vraiment nationale. Vous vous souviendrez qu'il y a des rendus et des droits pétroliers qui ont été attribués à la SONIDEP. Je pense que pour le moment, les autorités dans les domaines pétroliers sont en train de miser sur la SONIDEP. Elles veulent à ce que la SONIDEP soit une véritable société, une véritable compagnie minière, donc une véritable compagnie pétrolière nationale qui va aller faire les opérations pétrolières dans ce domaine-là. Mais il faut aller avec le temps, il faut aller vraiment petit à petit. Ce n'est pas d'un seul coup de baguette magique que ça va venir. Mais non, dans le domaine minière, bon, la SONIDEP, l'État peut aussi miser sur la SONIDEP dans le domaine minière. Mais je pense que c'est possible. Tout est question de volonté. Et vous savez, vous parlez de l'ère de la Boussanie. Vous savez, on est dans un pays où tout est en réalité prioritaire. Quand vous regardez tous les domaines, tout est prioritaire, on doit tout refaire un peu partout. Vous voyez, avant-hier, les innovations qui sont venues, elles ont mis en nuit tous les travaux d'aménagement, les travaux, les infrastructures qui ont été faites là, vous voyez. Donc nous sommes dans un pays où dans une période où tout est prioritaire. Maintenant, c'est même dans la priorité, il faut aussi hiérarchiser. Qu'on est en train, je pense, je ne suis pas dans le secret des autorités, mais je pense qu'ils sont en train d'hierarchiser les priorités, quoi. On est d'accord que tout est prioritaire. On doit tout refaire vraiment de façon convenable. Mais même dans les priorités, là, ils sont en train, il y a priorité, donc ils sont en train d'hierarchiser, de voir comment ça va aller. Et je vous disais tantôt qu'il y a le facteur temps, quoi. Une compagnie ne peut pas s'élever d'un seul coup et être une compagnie pétrolière, et être une compagnie nationale minière. Parce qu'il y a une expertise qu'elle doit vraiment chercher et disposer et avoir. Il y a aussi des capitaux qu'elle doit disposer et avoir. Mais je pense que déjà avec la SONIDEP, avec déjà le début de ce processus-là de transformation de la SONIDEP en une véritable compagnie pétrolière nationale, je pense que ça va aller. Maintenant, au niveau des mines aussi, peut-être, on va voir avec la SOPAMINE, pourquoi pas, elle peut le faire. On peut transformer aujourd'hui la SOPAMINE en une véritable compagnie minière nationale, qui va vraiment mener des véritables activités minières vraiment au niveau national. dans les différents minéraux, depuis l'exploration, jusqu'à la recherche, jusqu'à même la transformation, jusqu'à l'exploitation et même la transformation de ces produits minés-là. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'on doit faire avec le temps, c'est quelque chose qu'on doit faire vraiment avec Minussi. Parce que vous le savez très bien, nous cherchons à sortir la tête de l'eau, nous cherchons à nous développer, nous cherchons à ce que nos populations et les autorités, disons en premier lieu, elles cherchent à le faire, nous nous les appuyons. Les autorités cherchent à faire en sorte que la prospérité règne dans nos pays. Les autorités cherchent à faire en sorte que nous soyons souverains de nos choix, nous soyons souverains dans tout ce que nous faisons. Mais attention, il y a de l'autre côté des gens qui sont contre ce que nous sommes en train de faire là. Il y a de l'autre côté des gens qui sont aux aguets, des saboteurs et même des gens qui sont en train de chercher le moins de popas qu'on va faire là et qui vont, je ne sais pas, qui vont saisir ça et remettre tout en compte. Parce qu'eux, ils ne se retrouvent pas dans cette démarche-là de souveraineté. Et ils ne se retrouvent pas dans cette démarche-là de prospérité. Parce que notre prospérité, c'est là, et quand vous prenez par exemple les Occidentaux, la logique, c'est que l'économie est ingé à somme nulle. Donc si nous, on devait gagner, c'est qu'on gagnerait à ce que c'est eux qui doivent les perdre ou quelqu'un qui doit les perdre. Parce que c'est ça la logique dans laquelle le capitalisme ou le monde occidental évolue. Pour eux, nous, on doit rester pauvres. Il faut qu'on reste pauvres pour qu'ils continuent à s'enrichir. Mais si on veut quitter la pauvreté là, si nous, nous voulons aussi devenir prospères et riches là, forcément, ils doivent devenir pauvres. Parce que ce qu'on gagne, c'est la logique. C'est forcément ce qu'ils vont perdre. Donc ils sont là à vouloir arrêter, à vouloir nous mettre les bâtons dans les roues dans cette nouvelle démarche, dans cette nouvelle logique. Donc, d'où vraiment la nécessité de faire très attention, d'aller pas à pas, d'aller avec le munici et surtout de ne pas ouvrir le facteur temps. On ne peut pas tout faire en un an, deux ans. On va venir tout transformer pour que tout soit bon, tout soit correct. En un an, deux ans, ce n'est pas possible. Mais on peut proposer des jalons. On peut faire des fondations solides qui vont vraiment résister à toutes les balbuties qui vont venir après ou tous les sous-bresseaux que les gens vont apporter après. Donc je pense qu'on est dans cette logique-là de créer ces fondations solides là vraiment à la refondation de notre exploitation ou de la gestion des ressources, je ne sais pas, des ressources minières et pétrolières dans notre pays. Je pense que ça va aller, mais il faut vraiment faire attention, il faut aller avec délicatesse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada